Je suis en compagnie de Carl Nadeau qui court en coupe Nissan cette fin de semaine au Grand Prix de Trois-Rivières. Carl, merci beaucoup. Je sais que tu es sollicité beaucoup parce qu'évidemment, tu as la télévision. Tu as également ici sur le site du Grand Prix de Trois-Rivières pour la couverture de certaines séries. Merci pour le temps. J'apprécie énormément à chaque fois. Ça fait plaisir. On parle de notre passion. Tu es un grand passionné de sport automobile, toi aussi. C'est juste normal de prendre le temps. C'est sûr que de côtoyer des gars comme toi, ça donne encore plus le goût de suivre la course automobile, évidemment. Mais Carl, parle-moi, tu n'as pas la chance de courir toute la saison en coupe Nissan. Évidemment, ton horaire ne te le permet pas. Mais les courses que tu as faites jusqu'à maintenant, comment ça va? Dans le fond, moi, ce qui est difficile, c'est mes horaires. Dans la vie, je travaille 7 jours semaine pratiquement du mois de mars jusqu'au mois d'octobre. La belle vie tranquille des animateurs, c'est merveilleux. Mais dans les faits, Total aurait aimé ça que je fasse plus de courses avec eux cette année. Mais c'était juste impossible. Je n'ai pas de week-end. Donc, je fais trois fins de semaine. L'ouverture de saison, qui était la deuxième course de l'année au Mont-Tremblant. Trois rivières, puis la clôture de saison, dans le fond, au mois de septembre au Mont-Tremblant. La Nissan Micra, c'est une auto qui est atypique. Parce qu'on va se le dire, ce n'est pas un vrai char de course. On va se dire, soyons honnêtes, il n'y a pas de limited slip. C'est une voiture qui a beaucoup de roulis. C'est facile, quand on met la voiture en virage, que la roue intérieure se soulève. Et vu qu'il n'y a pas de différencié à la glissement limitée, toute la puissance va sur la roue qui ne touche pas à terre. Donc, il faut conduire ça d'une façon complètement différente de tout ce qui est voiture de course logique. On a roulé ensemble dans le temps en Canadian Touring Car, dans des séries comme ça. Et là, le pilotage classique s'applique super bien. C'est facile de performer et d'être aux avant-plans. On l'a vu, on roulait en avant. Donc, en Micra, les pilotes qui font toutes les courses ont un sérieux avantage, tant au niveau des ajustements, pour ajouter vraiment la voiture à ce qu'on aime, et au niveau surtout de trouver les petits trucs qui ne sont pas logiques, mais qui fonctionnent. Donc, je pars de loin avec ça, mais je ne suis pas grave. Dans le fond, je n'ai pas d'objectif championnat. Je fais trois week-ends sur huit, donc je n'ai pas de pression de championnat. Donc, je m'amuse tout simplement. Ce matin, on a été malchanceux. L'embrayage qui a lâché. Nous autres, notre voiture, je roule la voiture 220, l'équipe totale Canada. La voiture, ça a beaucoup sur des promotions. Elle se promène. On est plusieurs pilotes à rouler dedans. Donc, elle se fait brasser pour la peine. Et là, l'embrayage a complètement lâché en qualification. Donc, toutes les fois que je mets la troisième vitesse, il ne se passe rien. Mais dis-moi, Carl, parce que tu viens de le dire. Vous êtes plusieurs pilotes qui prenez le volant de la même voiture. Est-ce que les ajustements sont différents d'un pilote à l'autre ou c'est pareil? Complètement opposé. On a Robertson, je crois, un pilote ontarien qui fait les épreuves là-bas. Lui, il aime ça que l'arrière de la voiture soit soudé à terre. Il y a Jeff Boudreau qui est un pilote qui prend beaucoup d'expérience et qui s'en vient quand même très, très bien. Mais Jeff a mis des ajustements un peu plus neutres. Puis moi, c'est le contraire. Moi, mon arrière, c'est un traîneau. Donc, je veux vraiment avoir l'arrière très lousse. Et là, pour la première fois aujourd'hui, j'avais vraiment l'auto comme j'aime. Avec vraiment l'arrière que quand on tourne, elle veut pivoter, elle veut s'inscrire. Malheureusement, pas d'embrayage. Tu as le gaz au fond. Puis des fois, la cloche slip. Donc, ce que j'ai besoin de me sortir du virage rapidement, bien, l'auto, elle continue de pivoter. Donc, j'ai fait de la ballerine. Ça a été élégant, on va se le dire. C'est le mot qu'il fallait choisir. On en a parlé off-camera, donc c'est le mot élégant. Écoute, Carl, bonne chance pour le reste du week-end. Merci beaucoup pour le temps. Et puis, au plaisir de se reparler sûrement. On part loin en course, mais si j'ai un embrayage qui fonctionne, je peux te dire que ça va remonter le couteau entre les dents. Écoute, je ne suis pas inquiet. Évidemment, tu veux donner un bon spectacle. Parce qu'évidemment, on parle d'ici à Trois-Rivières, mais les gens sont toujours derrière toi, évidemment. C'est un beau support du public. C'est vraiment agréable. Les gens nous arrêtent. Prends des photos, placottes. J'aime ton émission. C'est le fun. Dans le fond, on est là pour transmettre notre passion. Et quand on voit que les gens aiment ça, ça fait du bien. C'est une grosse dose de bonheur, en fait, ça mène. C'est ce qui fait le succès du Grand Prix de Trois-Rivières. La proximité envers les pilotes et les pilotes, finalement. C'est le secret. Merci d'arriver. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada